et salut à tous et on se retrouve on se retrouve pour la suite de l'aventure avec notre notre petit notre petit ami poilu voilà j'avais remarqué un truc aussi pendant la vidéo qui était assez fun c'est à dire que nos parents ils ont la même couleur de poils que que nous donc en gros ils ont pensé à désigner la couleur des poils de nos parents pour qu'ils soient raccords avec avec notre perso je trouve que ces petits détails là franchement c'est la marque des grands de grands développeurs voilà je trouvais je trouvais voilà moi je remarque ce petit ce genre de petits détails et j'aime bien voilà plus simplement et qu'est ce qu'on faisait donc on avait eu un petit flashback menu d'artisanat ouais ouais attendez quoi artisanat rendez vous dans l'onglet artisanat oui juste ici et ouais j'ai juste ça type de base corps à corps d'accord mais je peux rien faire avec ça composant corps à corps je ne peux rien faire fragment d'équipement les armures ok on est d'accord que je ne pouvais rien faire en fait dans a peut-être d'en fabriquer est ce que je peux modifier ça je peux peut-être le modifier modification ah oui je peux ça me donne cinq points de stats en plus et ça me coûte un rouage une bouteille d'eau et un écrou je pense je pense que c'est un écrou bon ben on pourrait le faire cinq points d'armure en plus on va le faire allez hop voilà je le fabrique et c'est la classe c'est la classe c'est sympa mais la classe voilà ça ressemble de plus en plus à un personnage de de fallout mais écoutez comme ça on y va comme ça voilà parfait bientôt on verra même plus que j'ai des poils mais c'est pas grave on a plus d'armure et c'est le personnage qui est comme ça c'est que oh qu'est ce qui se passe ici la tribu a attrapé un gros tout doux attention son nom est trompeur un gros un tout doux c'est ça bon il a réussi à s'échapper à gros doudou en liberté qu'est ce que qu'est ce que je attendais je vais essayer j'ai non attendez c'est ça c'est c'est quoi la la ah c'est ça voilà voilà ah voilà je les rues j'ai réussi à le faire ou esquive et encore esquive aïe 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 l'esquive a raté ici hop attendez je vais essayer de le refaire je peux pas je peux pas c'est peut-être parce que mon mon qui n'est pas assez haut hop voilà je suis de mercure bam 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 et là et encore bam allez ça se passe bien ça se passe bien aïe il me crache dessus hop allez dans les fesses vas-y t'as plus sur le il prend plus de dégâts si c'est bon hop hop raté encore aïe 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 là il me touche je sais pas pourquoi allez hop là je touche comme ça et je prends une patate c'est bon hop hop qu'est ce que tu crache comme ça sur moi ça suffit maintenant allez coucher voilà a entendu dire qu'un renin avait rejoint le rang et avait hâte de faire votre connaissance un groupe de croisés des myriades s'est déjà rendu à l'avant poste murkador plus déjà dit ils vous y attendent vous devriez vous y rendre sans attendre et les aider avec l'avant poste et comment ça décroiser la tribu myriade se battra jusqu'à son dernier souffle pour les âmes qui seront à jamais perdu si on ne les ouais 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 très bien j'ai pas j'ai pas compris ce que tu voulais que je fasse donc voilà désolé je peux rien looter sur ce truc on peut pas le tailler en pièces et faire je ne sais pas moi des dépôts pour pour avoir chaud l'hiver non on peut rien faire bon c'est pas grave ah ah ben oui c'est totalement ben oui c'est fallout là on rentre dans un bunker hop ouais on va fouiller un peu je fais beaucoup d'allusions à fallout parce que c'est un de mes jeux préférés alors je ferai probablement un let's play sur sur fallout je sais pas encore le sur lequel je pense pas que j'ai non plus je vais faire un il n'y a rien ici c'est juste des ordures mais les ordures attendez je peux faire des je peux très bien je sais pas sur quel fallout je vais je vais faire le let's play par contre je sais pas si c'est le 3 le new vegas ou le 4 je verrai bien en fait je verrai je verrai je verrai mais ouais c'est sûr que ça c'est un jeu que qui sera sur la chaîne il ya tellement de jeux que j'ai envie de mettre sur la chaîne la jeu c'est complètement fou et ouais d'accord mais c'est pas encore le cas alors on n'est pas obligé de taper du point ouais je suis tanos le métal au point parfait vous avez trouvé une nouvelle arme vous pouvez maintenant débloquer des attaques spéciales pour ce type d'armes ah ouais d'accord ok je peux sélectionner le métal au point bien ah ben dis donc qu'est ce que je vais faire avec ça ah c'est pour péter c'est j'ai pris ça oui c'est pour péter le mur vous défensez vous devez d'abord l'équiper puis maintenir carré et relâché y'a 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 ah bah dis non c'est intéressant ok et ça va marcher là je vais péter la grille ah bah oui mais par contre pour changer d'armes utiliser le menu c'est oui mais ça d'accord ouais c'est ça je vais reprendre mon je vais reprendre mon arme ici je sais pas trop le métal au point c'est quoi c'est je peux me battre avec ça on verra plus tard on verra plus tard pour l'instant continuons à marcher joyeusement dans les poubelles ah fight fight enfin ça faisait longtemps allez viens te battre bien te battre bien te battre tiens tu es très lait tiens allez 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 on enchaîne hop ça va pas l'achever par contre aïe je l'ai pas évité là c'est ma faute allez c'est encore ma faute ah mais vous avez des copains attendez vous allez voir voilà voilà vous avez vous avez bien vu tout mon skill est passé ici là allez boom après avoir touché un ennemi avec une attaque spéciale l'un des icônes super wong fu situé à gauche de votre personnage se remplit une fois toutes les icônes vous pouvez utiliser l'état super wong fu une attaque spéciale différente pour remplir la prochaine icône d'accord aïe à je me trompe de touche pour pour parer voilà il n'y a pas besoin ils ont presque plus de vie voilà ouais donc ça veut dire quoi ça je me transforme en super ça y est bon 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 c'est correct j'ai pas j'ai pas vu l'icône ouais bah c'est ça la prochaine fois c'est pas grave il est vraiment fun ce jeu j'aime bien vraiment je comprends pas il ya eu les critiques qu'il a eu quand il est sorti enfin il n'a pas eu énormément de critiques mais le peu de critiques qu'il a eu honnêtement je les comprends pas très bien après c'est peut-être un jeu qui devient répétitif au bout de haut qu'est ce que c'est que ça c'est une armure attendez c'est un morceau c'est morceau c'est un morceau d'armure c'est ça mais j'avais pas quelque chose moi ici je n'ai plus tout est prêt il ya plus qu'à s'y mettre avec si ah et je peux le changer ça me donne ça me donne un de plus bon pour le coup pour le coup je vais pas le changer ah mais attendez je peux peut-être le mettre je peux le mettre là oui je peux le mettre sur le côté on va mettre sur le côté allez tout va bien voilà je suis en train de mettre je sais pas si je peux les récupérer après ouais comme je disais je sais pas si c'est un jeu qui va être comme un petit peu un petit peu répétitif au bout d'une heure ou deux c'est possible c'est possible évidemment là on est au début on est dans la découverte donc évidemment on a des étoiles plein des yeux allez une boisson non un berretto un berretto si je leur cycle ça va me donner quoi je vais essayer un sam ça me donne des matériaux ok c'est bon à savoir ça aussi je pense que j'ai plutôt recyclé que vendre parce que vendre je pense que l'argent on s'en fera bien suffisamment avec la revente de des déchets des trucs comme ça on va plutôt démonter les pièces d'équipement alors attendez c'est quoi ça il ya un truc qui brille là je dois aller là bas et si je vais là bas c'est quoi c'est une autre sortie allez galop qu'est ce que c'est ce panneau d'affichage couvert des derniers désirs des gens d'avant vous approchez d'une de ces vieilles briques ville de toxanol ouvrez l'oeil toxanol a sorti cet endroit de terre elle a jeté dès qu'il n'y était plus utile alala quel gâchis toxanol ne s'est jamais préoccupé de ce qu'il jetait tant qu'il n'avait pas à payer pour nettoyer il doit y avoir une voie quelque part dans cette prique ville j'espère juste qu'elle n'est pas enterré une brique ville j'imagine que c'est juste une cité qu'ils appellent comme ça on va aller voir on va visiter un peu les objectifs de zone up on ouvre la carte il doit y avoir une touche pour aller plus vite pour ouvrir la carte c'est quoi ça ah d'accord ce sont mes quêtes attendez attendez les quêtes annexes voilà c'est quoi ça ah d'accord ça bon ok ça c'est un fil rouge suivi la piste et voyez où le vau mène suivre la piste butin splendide 1 gadget de l'ancien monde 3 puis c'est quoi ça savoir dans l'ancien monde à c'est l'époque et c'est de là d'où je viens donc en fait ici j'ai un butin splendide et 3 je ne sais pas je ne sais pas quoi ouais ça coule de source par contre est ce qu'il va y avoir des ennemis dans les dans les villes que je vais fouiller comme ça qu'est ce qu'il ya ici d'accord ça c'est juste un item normal d'accord qu'est ce qui est en dessous un slurp et là une veste de gang avec bandage très bien il faut quand même il faut quand même fouiller il faut quand même fouiller je sais j'ai pas vu mais à quelle distance en fait les espèces de sigles apparaissait ça ouais voilà tu dois être à environ une quinzaine de mètres pour qu'ils apparaissent ah j'ai trouvé un grand pack de soins j'ai trouvé un grand pack de soins et ok ah je peux fouiller aussi le frigo d'accord ouais il ya quand même beaucoup de choses à fouiller ouais c'est vrai que si ce genre de choses donc ce genre de trucs d'endroit où tu dois fouiller vraiment si ça se répète à c'est l'heure de pisser hop devrait boire un peu d'eau parce que c'est vachement jaune quand même ben oui mais je suis en plein milieu de la ville ouais c'est sûr que si ça se répète là je peux pas rentrer une grille si ça se répète vraiment souvent ben oui c'est clair que ben à la longue ça doit devenir un peu redondant de fouiller toujours les de fouiller toujours les endroits comme ça ok je trouve des trucs quand même pas mal intéressant mais en même temps c'est le je veux dire dans le temps ça passe dans les jeux comme ça de toute façon des jeux de fouille un peu ce que je vais finir par trouver un des items qui me demande non non dans ce genre de jeu de toute façon ça fait partie vraiment un petit peu de l'âme du jeu de fouiller je pense donc on va pas non plus se plaindre à assez vide merci de merci pour cette info et une clé décidément c'est pas si facile que ça trouver les items spéciaux ils doivent être vraiment bien planqué je savoure je savoure ici tu ne peux pas tu ne peux pas rentrer tu peux pas passer très bien ouais donc je dis ça va être répétitif mais en même temps c'est normal c'est le jeu est fait comme ça aussi donc bon tu peux pas non plus dire que skyrim ou fallout sont répétitifs parce que là aussi tu passes ton temps à fouiller dans les maisons et des trucs comme ça bon après il va peut-être y avoir moins d'interactions les villes vont peut-être être un petit peu j'ai déjà pissé ici je pense que oui il va y avoir moins d'interactions mais malgré tout malgré tout je trouve que qu'est ce qu'il ya là bas qu'est ce qui est là bas des déchets moi j'adore ce des univers comme ça un petit peu un petit peu sale un petit peu on voit qu'il ya eu une guerre ou un apocalypse et que il ya des vestiges de maisons ça fait un peu urbex comme ça qu'on dit urbex je pense puis moi j'adore ça j'adore ça comme beaucoup de monde d'ailleurs fouiller des endroits comme ça où il ya des petits ralentissements ici ah j'ai trouvé le butin splendide et 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 c'est vachement bien tout ça allez on va l'équiper tout de suite ouais 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 ah ben là j'ai trop la classe donc moi j'adore ça moi j'adore ça alors les let's play que je fais je montre tout donc vraiment là si le passage que je fais où je fouille et tout ça ça vous paraît un peu long je m'en excuse mais il faudra avancer un peu la vidéo parce que à trouver des radiafours d'accord d'accord bah c'est la même c'est la même attend tu veux pas voilà what attendez je peux juste bouger ça là je sais pas à comme ça ah d'accord ça va c'est beau c'est prêt ouais ah c'est encore une tête ça c'est encore un chapeau j'ai plus d'armure j'ai moins de santé moins de ki moins de régénération je sais pas trop j'ai déjà beaucoup d'armure je pense donc je vais juste le ramasser j'ai un nouveau wong fu j'avais pas vu donc je vais je vais regarder ça hop nouvelle compétence d'armes lorsque vous trouvez un nouveau type d'armes vous pouvez dépenser des points d'amélioration pour débloquer des attaques spéciales cool 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 sauf que sauf que j'ai tout en fait ah ok donc ça c'était c'est pour mon point d'accord c'est j'utilise si j'utilise mon point là je peux faire du tiens ok d'accord je peux envoyer des flammes et tout bah ah mais j'ai des j'ai beaucoup de biopoints aussi comment je peux les dépenser déjà mes biopoints je ne sais plus biogène ça doit être ça ouais voilà maintenant la touche assignée à l'aptitude pour utiliser champi et relâcher là pour confirmer son emplacement sautier champi pour rebondir au place saison 1 sous les petits délits pour les faire valser dans les airs oh c'est bien ça ça a l'air cool ah ça a l'air bien aussi pour soi même ça va peut-être me permettre d'aller dans des endroits que je ne pourrais pas si j'avais pas la compétence ça c'est quoi ouais ça envoie des attaques écoutez je vais prendre le champi parce que ça va être c'est moins pour le combat c'est plus je pense pour maintenir la touche assignée je vais le mettre en bas je vais le mettre là pour utiliser c'est tout en maintenant ok elle a plus la compétence est parfait c'est parfait attaques us on verra plus tard et alors les points psy j'ai des points psy et là c'est quoi combat rapproché martel mais martel j'ai déjà tout débloqué est ce que ça va rester comme ça du coup et là c'est quoi mais j'ai déjà tout débloqué aussi super wonkfu non j'ai déjà tout bon alors là alors je ne sais pas ah d'accord ça permet j'ai quand même j'ai des points aussi à mettre ici pour augmenter mes stats d'accord d'accord et mes pouvoirs psy appuyez sur la touche assignée à la petite fille vous serez propulsé vers l'avant en laissant derrière vous une traînée de feu plus tard plus tard voilà plus tard plus tard plus tard et du coup qu'est ce que il me reste encore deux gadgets de l'ancien monde à trouver ouais je disais je vais fouiller tout c'est normal c'est le jeu c'est faut pas faut pas m'en vouloir mais c'est dans ce genre de jeu si tu fouilles pas en même temps c'est tu perds la moitié la moitié du gameplay et tu la jettes à la poubelle donc on va fouiller on va fouiller on va on va on va mettre son nez son museau dans les déchets et on va regarder ce qu'il y a dedans par où par où par là en tout cas je trouve je trouve déjà que cette première ville on est toujours dans le tuto ça j'en suis presque certain on est encore en train d'apprendre des choses et des mécaniques je me demande si le reste du jeu est aussi fouillé que ça bon je vais peut-être pas non plus passer deux heures à essayer de trouver les derniers les derniers items qui me manquent parce que sinon bon bah en plus de ça comme je j'arrive à me situer j'arrive jamais à me situer en fait je n'arrivais jamais à savoir ah tiens ici j'étais pas vu j'arrive jamais à savoir où est ce que je suis déjà passé donc bon bah ça risque de ça risque de prendre longtemps est-ce que je peux ouvrir ça c'est un appareil qui fait disparaître la jaunasse et la brunasse essayez la chasse d'eau pour voir si vous arrivez à évacuer les croquerottes bah c'est dit avec des jolis mots mais bon bah en gros il y a de la merde et il faut juste tirer la chasse il faut détourner les serroirs sur les tuyaux pour drainer le chasse caca euh bah oui attendez 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 je vais commencer par celui là parce que ça m'a l'air le plus simple comme ça oula comme ça et comme ça je sais tirer une chasse je sais tirer loin du nez un empaleur attendez c'est une arme ça ah bah oui c'est une arme attendez ah et une spalière au cuir oulala qui est beaucoup plus forte que ce que j'ai ok on va l'équiper euh on va l'équiper et du coup du coup du coup voilà équipement oulala euh ouais donc là j'ai beaucoup de mais alors est-ce que celle que j'avais c'est à dire je ne sais plus c'est laquelle que j'avais c'est celle là euh démanteler est-ce que je récupère ah oui je réc... non oui je la récupère ah attends attends ça coûte de l'argent j'ai combien euh j'ai combien je ne sais pas combien j'ai où est mon argent j'ai mais j'ai 89 non ça va me donner des sous en fait attendez on va essayer oui démanteler ah non ça me fait démanteler ça hum ok je perds les pièces d'équipement donc est-ce qu'il y a moyen de les enlever euh ah j'ai une épaulière non ah d'accord c'est juste je peux juste la mettre à gauche ah oui épaule droite et donc là je peux pas niveau recuit 5 ah d'accord non c'est le niveau que j'ai pas bien euh oui ben chapeau au nos c'est ce qu'il y a de meilleur et ça il faut le niveau 7 très bien très bien très bien très bien je comprends je comprends je comprends je comprends euh je comprends je comprends qu'est-ce que je voulais regarder euh fabriquer non euh je voulais regarder euh mes équipements mais au niveau de mon arme ma secondaire euh ma principale j'ai que ça il me semblait que j'avais une autre arme non j'ai pas looté une autre arme ah ça c'est un peu meilleur oh la classe la classe je suis en jupe euh il me semblait que j'avais une euh une autre arme mais il veut pas ah c'est pas elle est ah non c'est juste que niveau 8 parfait bon d'accord mais j'ai pas le niveau j'ai pas le niveau pour rien euh j'en suis où ici est-ce que c'était pas le deuxième que j'ai trouvé journal non c'est pas journal comment je vois afficher la légende non alors oui les chasse caca mais ça j'imagine que c'est pas euh c'est pas ici alors attendez j'ai trouvé les trois non c'est pas possible j'ai trouvé les trois ici terminé non principal non plus je ne sais pas je je ne sais pas où est le parce que je là ça m'indiquait ce que j'avais trouvé et ce que j'avais pas trouvé ben c'est pas ça c'est pas ça non plus ben je ne sais pas écoutez euh bon ben tant pis je sais pas en fait si j'ai trouvé tous les euh rencontres les tribus rencontrer les troubles ben je j'ai tout eu en fait laissez pas cette journée vous échappez ah non 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 elle ne m'échappera pas elle ne m'échappera pas viens ici la journée ok on ouvre ça euh je sais pas du tout si j'ai tout fouillé écoutez on va on va avancer on va avancer la quête parce que parce que comme je disais ça je l'ai déjà vu j'ai l'impression que je reviens au point de départ euh ouais ben je reviendrai si jamais j'ai pas j'ai pas tout eu c'est pas très grave on va quand même avancer un tout petit peu on va avancer un tout petit peu la quête principale parce que j'ai l'impression que là on a on a pas du tout euh on a pas du tout progresser on va essayer quand même d'aller jusqu'à la prochaine baston c'est vraiment joli franchement j'aime bien les décors comme ça j'aime bien les couleurs surtout qui ressortent et tout ça c'est très euh c'est très beau ouh voilà je ne vois plus rien mais ouais voilà hop 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 ah j'ai pas oups niveau 5 ah oui je vais essayer une technique peut-être tiens la technique du champignon on prend ça voilà hop effectivement c'est compliqué de ouh là je ne peux pas le allez 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 termine ça termine ça termine le termine le lui termine le aller bim la chute de mercure et c'est fini c'est fini méritez pas mieux voilà tatatata yeah et du merdier c'est parfait c'est parfait c'est parfait c'est parfait ouais donc ça veut dire que mes amis en fait ils ont un petit euh ils ont un petit cercle vert au dessus de leur tête pour pouvoir les différencier donc ça c'est pas trop mal ça c'est quoi un totem de ressources un monument laissé par ceux qui ramassent le récup pour garder la zone propre vous avez trouvé un totem frappez le de toutes vos forces pour en extrait des matériaux permettant de fabriquer des armes c'est toujours une bonne chose d'avoir du récup en bois à portée de main d'accord ah ok ah ok d'accord ok donc je le défonce là je fais du sacrilège sur ce territoire et puis je récupère le matériel ça va c'est quoi c'est là bas c'est un bunker ah c'est pas le on n'est pas dans le clan des jagni là ici ah non c'est c'est de là de c'est de là d'où je viens c'est de là d'où je viens c'est de là d'où je viens c'est un parkachu on dirait un pokémon euh je ne sais même pas où je vais qu'est ce que je fais qu'est ce que je dois faire et j'ai rencontré les troupes d'accord c'est parti on va rencontrer les troupes on va rencontrer les troupes pour l'instant je survole un peu tout je poserai sans doute dans un coin à un moment donné j'allumerai un feu et je regarderai un peu mon inventaire pour l'instant où ça là bas qu'est ce que c'est ça qu'est ce que je dois faire avec ce truc pas de dialogue vous avez trouvé une plante à trèfle la monnaie verdoyante du monde des biométons sauter à travers l'anneau pour en récupérer le précieux végétal qui vous permettra de faire vos emplettes ah d'accord c'est juste du pognon et je peux te défoncer aussi tiens tiens donne moi ton fric tiens non on peut pas on ne peut pas ok parfait 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 pour le coup c'était facile continue alors ça c'est quoi alors du coup ça c'est un c'est ça l'avant poste ou alors à ça c'est des ennemis salut salut j'ai pas pu faire mon attaque là le voilà je sais pas ce qu'il fait le gars au dessus mais il me touche pas voilà ça c'est bon allez voilà il ya plus pas un gars derrière ouais oui c'est ça il ya un gars derrière il fait quelque chose voilà fait ça hop je vais essayer de se faire mon attaque spéciale voilà ça et ça voilà comme ça ça marche bien oula ouais voilà tout à côté c'est pour ça que je joue pas aux flingues parfait ah ah dis donc qu'est ce que tu fais arrête de jouer avec le décor attends je reviens je reviens je fais le tour et j'arrive je voilà à au moins tu es tu m'as suivi c'est bien parfait tiens voilà tu as fait la pire erreur de ta vie voilà je suis sûr que tu es mort comme ça à toi hop hop allez hop allez tombe que ce soit plus facile parce que sinon moi aussi je vais me casser la gueule voilà voilà et voilà allez boum et euh ah oui ah attends c'est pas fini t'es encore vivant t'es encore vivant tiens voilà l'obscurité recouvre le monde telle une couverture ah la vache c'était une exécution c'est vachement glauque en fait euh ouais niveau plus plus de puissance plus de puissance et du coup on va peut-être monter un trait au niveau du sentinelle robustesse la valeur de votre ami la régénération santé obtenue par des objets est augmentée de 10 d'accord et le pour la générale votre chance votre chance de persuader les gens en leur parlant et augmenter d'un point la vitesse de déplacement de vos montures après une attaque spéciale réussie sélectionnez la commande pour recharger votre key oh non tout ce qui demande du skill on va le mettre de côté pour le moment euh on va faire ça dame chance c'est bien ça va permettre de l'avoir tout au long du jeu et de récupérer plus de merdier parfait 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 euh qu'est ce que c'est ça c'est moi le chef maintenant ah je vais prêcher la bonne parole suivez moi et n'oubliez pas de déposer un peu d'argent dans le pot à côté en partant qu'est ce que j'ai fait oh non oh je suis désolé j'avais le choix je devais soit en mettre un deuxième et soit le délivrer c'est ça oui d'accord j'ai pas compris ça il fallait me le dire aussi avant comment je pouvais le deviner bon évidemment il n'y a pas moyen de revenir en arrière oh et ça c'est ce qui vous attend vous allez mourir de faim accroché au poteau bah écoutez je suis désolé je suis désolé si j'avais la possibilité là je vous délivrerais et je recommencerais mais le jeu veut qu'une fois que j'ai commencé à prêcher la bonne parole en tant que nouveau gourou de cette secte et bien je ne peux plus vous délivrer donc voilà que ça vous serve de leçon et puis n'oubliez pas de donner un petit peu d'argent avant de partir voilà tout simplement allez je repasserai pour voir si vous êtes toujours vivant donc c'était ça l'avant poste ah bah c'est vachement fun c'est vachement fun on se marre ouais je pensais vraiment que le jeu allait quand même être un petit peu un petit peu comment dire pas enfantin mais un peu plus un peu plus gentil on va dire un peu moins un peu moins sombre je me rends compte que bah les personnages sont certes un peu mignons mais en dehors de ça l'histoire l'histoire est quand même beaucoup de beaucoup de parties un peu ténébreuses là dedans c'est pas très c'est pas très jouasse tout ça oh là là qu'est ce que c'est que ça voilà encore une fois pas de dialogue vous avez trouvé un conteneur biocontaminé récupérez les bioblobs et utilisez les pour débloquer des mutations dans les menus ou modifier votre apparence dans les bioflac d'accord voilà un truc pas terrible et est ce que je vais prendre des dégâts si je vais là dedans ah ok ça me donne des biopoints parfait 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 on continue on continue on arrive ici on arrive ici c'est quoi ça c'est un nouveau village c'est quoi c'est on est où là où suis-je oui donc rencontrer les troupes donc si mes alliés sont là c'est ça allez cours ah mais donc t'es bien gros toi attendez je fais un petit truc et ensuite j'arrive ouais 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 du coup je te parle tu me donnes une quête dit qu'il est temps de libérer l'avant-poste vous exhorte à limiter les dégâts en vous frayant un chemin vers le capitaine rival euh le capitaine si possible essayez de convaincre le capitaine d'abandonner l'avant-poste et de se joindre à votre cause euh ben on va faire ça on va faire ça on va essayer de le euh euh mais t'es pas censé défoncer la porte enfin c'est que je... 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 oui attend votre signal pour pénétrer dans l'avant-poste ah ben oui ben allons-y on est deux ça va marcher chaque pas effectué en direction de votre objectif ultime vous rapproche d'un monde meilleur allez ah on est trois maintenant d'accord bah c'est parti bah c'est parti ah il me repousse il m'a repoussé d'accord ils ont des nouveaux skills ils ont des nouveaux skills allez toi c'est fini pour toi c'est presque fini ah ah dis donc il se défend bon là c'est bon allez hop hop roule roule bim voilà je suis derrière je suis devant et c'est fini bien pour l'instant ah je l'ai vu le petit le petit wonkfu très bien c'est gentil qu'est ce que c'est aïe je pensais que c'était du loot qu'est aouh ah bon attendez je vais tirer dessus là ah recharge recharge il n'a plus de balles Attendez, je peux peut-être le renvoyer, non ? Aïe, parce que j'ai un truc qui apparaît. Ah voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. D'accord. Ok, j'ai pas vu, est-ce que j'ai pris cher ? Non, ça va, je vois pas ma vie. Hop, allez. Ouais, bah ça, normalement, c'est géré maintenant. On va prendre ce système de puzzle. Voilà. Ça clique comme il faut. Ah, je dois aller dans l'eau ? Bon, je vous préviens, je nage moyennement bien. Hop. Voilà. Ne me regardez pas, s'il vous plaît. Hop, voilà. Allez. Est-ce qu'ils peuvent, genre, décéder ? Est-ce qu'ils ont une barre de vie aussi ? Ah. Ah ben c'est bien, c'est une sorte de système à la Assassin's Creed Valhalla. Allez. Je suis là. Tu m'as pas vu ? Hop. Ah, d'accord. Ok, ils peuvent se défendre comme ça. Oui, oui. Hop, c'est fini là. Ouais. Ouais, j'ai le truc de Wung Fu, mais je sais pas. Est-ce qu'il faut que je l'utilise ou c'est simplement un boost ? Je sais pas. Ça, c'est fait. Ok. Je peux fouiller dans les maisons ? Est-ce qu'il y a des choses à looter ? Je vais regarder tout de suite, comme ça je le saurai pour la prochaine fois. S'il n'y a rien à looter, ça m'évitera de fouiller. Hop. Bon alors, contrairement aux adeptes de tantôt, toi je vais essayer de te délivrer. Je n'avais jamais perdu espoir en votre venue, mais ignorais s'il lui laisserait assez de temps pour vous voir arriver. Dis que la tribu lui a fait subir un rude traitement. Ouah, c'est bon là. Arrête de faire ta gonzesse. Euh... Non, reste ici et bats-toi. Je vais prendre sa revanche sur les gens qui leur font du mal. Parfait. Ah, et je suis ténébreux parce que je t'ai demandé de m'aider. Bon. Et donc ici, ici j'ai ouvert la porte pour aller marcher un peu dans le fumier. Et on ressort. C'est parti. Allez, venez mon armée, ma noble trouple. Trouple. Ma noble troupe. Euh... Ok. On va prendre ça. Tiens. Hop. Qu'est-ce que c'est ? C'est un gun. Exterminaux. Fru grabster. Je peux l'équiper ? Oui. Ok. Ok. Mais ça faisait partie de la quête. Donc du coup... Mais c'est peut-être... Il n'y a pas des trucs ici ? Je regarde juste vite fait pour voir si on loot ou si on ne loot pas. En fait, je pense qu'on ne loot pas. Je pense qu'on ne peut pas looter. Excepté peut-être une arme qui est automatiquement lootable comme celle-ci. L'échafaudage semble instable. Ah. Ah là là. C'est un bon détail que tu viens de me donner. J'imagine que je vais devoir l'utiliser. Oui. Ça, c'est clair. Voici la deuxième ligne de défense. Euh... Ok. Attendez. Je vais me concentrer sur l'espèce de truc ici. Tiens. Tiens. Le rouge symbolise le danger. Je ne peux pas... Ce n'est pas ça que je dois faire ? Attendez. On va taper là-dessus. Il vient de dire que ça avait l'air... Bon, je ne peux pas. Il vient de dire que ça avait l'air instable. Bon, ce n'est pas grave. On va d'abord taper sur eux. Voilà. J'ai le truc de Wung Fu qui est arrivé. Bon, là, je ne sais pas trop. Ouais, je prends des patates du gars, je pense, en haut. Qui est en train de me bazarder. Voilà. Allez. Aïe, aïe, aïe. J'ai mal un peu, là. Allez. Hop, hop. Voilà. Ah, donc, ouais, effectivement. Je ne pouvais pas faire tomber le snipe tout de suite. Ok. Ok, ok. Oula, j'ai perdu de la vie, en fait. Attendez. Attendez, attendez. Hop. Aïe. Oula. Ok, là, je lui ai fait mal. Il est invincible. Ok, il est invincible. D'accord. Bon, ben alors, c'est quoi le truc ? Est-ce que je dois... Aïe, aïe, aïe. Il va me taper dans le dos. Je ne peux pas se cibler. Ah, d'accord, j'ai compris. Il va foncer vers moi. Et, ok, je vais me mettre ici. Vas-y, fonce. Ouh, oui. Oh, ok, c'est cool. J'ai pris très cher. Ok. Du soin avant. On va taper dessus. Ouais. Ah, ouais, d'accord, j'ai compris. C'est ça, on y est presque. Parfait. Bon, allez. Un boss final, j'imagine, ici ? Ah, non. Ah, non. Il va désormais à votre tribu. Yeah. Il dit que vous les avez affaiblis, mais ils ne baisseront pas les bras. Votre suffit vous remercie. Votre tribu gagne en puissance. C'est cool. Oh, il faut un village. Chaque tribu possède une arme qui lui est propre. Si vous triomphez d'une tribu rivale, vous prendrez possession de son arme. Ah, vous êtes désormais allié avec une tribu. Vous décidez de changer d'allégeance et de vous allier à une tribu différente. Allez au four de la tribu et parlez à leur civique pour changer votre allégeance. Vous avez fait du beau travail en capturant l'avant-poste. Vous avez gagné le privilège de porter l'arme de la tribu. Ouais, je ferai ça avec une très très grande fierté. Je suppose que l'honneur revient également à la tribu. Le fossile, il fait de son mieux pour se tenir au courant. S'il a bien suivi, il semblerait que vous avez fait des progrès en ce qui concerne le conflit tribal. Il dit qu'il pressentait que vous vous entendriez avec la tribu Myriade. Mais qui sait ce que l'avenir réserve à votre alliance ? Votre attitude négative est peut-être exactement ce qui fait défaut à la tribu Myriade. qui a un point de vue bien plus positif. Cela dit, le fossile insiste sur le fait que résoudre le conflit tribal ne vous avancera à rien si vous ne tenez pas également tête aux mange-monde. Voilà qui n'augure rien de bon. Les mauvais pressentiments du fossile sont justifiés. Quelqu'un doit s'occuper de ce gigapouf. Il dit qu'il est temps d'affronter le gigapouf. Tout au bout de la racine oueste. Gizmo essaie de renforcer son mecton afin qu'il puisse survivre au manque d'oxygène dans la zone morte et atteindre le mange-monde. Le fossile dit que vous devriez vous rendre sur place et faire ce que vous pouvez pour lui. D'accord, ok, très bien. Donc on doit taper le gigapouf. Parfait. Ça ne pose pas de problème. Ouais, donc c'est ça. Ils m'ont donné du stuff. Non, pas ici. Non, c'est pas là. C'est pas là, c'est ici. Il y a vraiment beaucoup d'options par contre. Composants, type de base, composants. Qu'est-ce que c'est que ça ? Attendez, c'est dans équipement je pense plutôt. Main principale. Est-ce que ça ne serait pas encore une pièce d'équipement que je ne peux pas utiliser ? Nouveau 8. Mais vous m'avez donné quoi ? Vous m'avez donné quoi ? Je ne sais pas. Je ne vois pas. Elle est dans mon dos. Pourquoi je l'ai dans mon dos ? Oh, attendez, c'est une arme distant. C'est une arme distant. Ah oui, c'est ça. C'est une arme distant. D'accord. Qui tape beaucoup plus fort que ce que j'ai. Mais elle doit s'utiliser à mon avis différemment. On va voir ça. Attendez. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que tu as fait ? Ah, ok. Comme ça. Tiens. Oh, dommage. Tiens. Voilà. Je vais faire ça pendant 10 minutes. Donc, installez-vous confortablement. Trop bien. Trop, trop bien. Écoutez, je pense qu'on va arrêter là. Je pense qu'on va arrêter là. Est-ce que je peux sauvegarder ? Je peux sauvegarder. Je peux sauvegarder. Ok. On se laisse là. Voilà, petite roulade. Et on se revoit très, très vite. Un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner pour la suite de cette aventure passionnante. Allez, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada